Et à un moment donné, on doit mettre fin à ça. Doit-on aller chercher un chiot en animalerie ? Je vais vous donner ma façon de voir les choses, et ma façon de voir les choses, elle est très claire, c'est non. Vous ne devez pas aller en animalerie, vous ne devez pas récupérer de chiot en animalerie. Je n'arrive déjà même pas à comprendre que dans des pays civilisés, on continue encore à vendre des chiots dans des animaleries. C'est quelque chose qui est absolument ahurissant, parce que d'un point de vue comportemental, vous vous offrez plus de chances d'avoir des problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura forcément des problèmes, parce qu'il y a des chiots d'animalerie qui vont aller très bien et qui auront une très belle vie après adulte quand vous allez les adopter. Mais vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, et donc, par définition, vous ne mettez pas toutes les chances du côté du chiot, parce que vous risquez d'avoir des troubles, et les troubles vont se répercuter sur le chiot. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Après, c'est le fonctionnement même de l'animalerie qui est gênante. Comment peut-on mettre des chiots sous plexiglas, aussi bien traités puissent-ils être ? Vous avez vu, je ne rentre pas du tout dans le débat de « on s'en occupe bien, on change le truc, on ramasse la merde ». Je suis simplement en train de vous dire, comment peut-on mettre des chiots qui ont 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois parfois, dans des plexiglas, et estimer que ça, c'est bienveillant, que ça, ça va dans le sens du bien-être animal, c'est impossible. Et à un moment donné, on doit mettre fin à ça. Pour mettre fin, il n'y a qu'une seule solution, c'est arrêter de les acheter. Parce qu'on peut se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des chiots qui sont là ? Et moi, je vais vous dire dans l'autre sens, si on continue à les acheter, ils continueront à être là, et leurs frères et sœurs continueront à être là. Si on arrête de les acheter, à un moment donné, ils ne seront plus là, parce que ça ne fonctionnera plus. Et après, évidemment, c'est aussi au gouvernement de se bouger un petit peu le derrière pour changer des choses qui sont quand même extrêmement simples. Les animaleries ont une vocation, celle de vendre des produits animaux, pas des animaux. Et qu'on soit bien clair, les gens qui travaillent dans les animaleries sont la plupart du temps très bien intentionnés, sont même des passionnés, eux aussi. Comprenez bien que ce discours ne va pas contre ces gens-là. Ces gens-là sont simplement, la plupart du temps, un peu devant le fait accompli de leur enseigne, tout simplement, qui imposent ce genre de choses. Les animaleries et les personnes qui y travaillent doivent être des spécialistes, normalement, de l'alimentation, du jouet, des jouets d'occupation, d'interaction. Il doit y avoir beaucoup plus de technicité là-dedans. Et c'est vrai que quand on rentre dans une animalerie, alors pas toutes, bien sûr, mais quand on rentre dans certaines animaleries, on se dit, mince, la personne qui est en train de me vendre des jouets, elle n'a aucune foutue idée de ce que c'est. Parce qu'en fait, à force de vouloir faire mille choses dans les animaleries, et surtout des choses qui ne sont pas faisables, eh bien, on enlève de la technique, et résultat, on se retrouve un petit peu à aller au supermarché. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est en libre-service, prenez votre paquet de croquettes, personne n'y comprend rien, et vous passez en caisse. Et moi, je pense qu'il faudrait mieux, eh bien, enlever tout ce qui ne les concerne pas, notamment la vente de chiots, et puis en faire des spécialistes, en faire des gens plus pointus, plus techniques, eh bien, sur les autres domaines qui sont leur domaine de compétences, normalement. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont déjà récupéré un chiot en animalerie, je ne vous jette pas la pierre, parce que qui peut ne pas craquer en passant devant un chiot, derrière un plexi ? Je comprends parfaitement la peine, je comprends parfaitement que tout d'un coup, on puisse se laisser aller, je le comprends parfaitement. Simplement, le but de cette vidéo est de vous dire, ce qui est fait, est fait, n'en parlons plus, d'accord ? Mais par contre, ce qui n'est pas encore fait, est peut-être évitable. Je ne culpabilise personne. Je suis le premier à être malheureux quand je passe devant des chiots en animalerie. Il faut maintenant commencer aussi à être un peu pragmatique et comprendre que si on veut que ça s'arrête, eh bien, il ne faut plus aller récupérer de chiots en animalerie. C'est la seule solution. Et puis, si vous voulez des chiots bien dans leur tête, il faut confier l'élevage de ces chiots à ceux pour lesquels c'est leur métier, c'est leur cœur de métier, et c'est les éleveurs. Alors qu'on soit bien d'accord, déjà, il y a toutes les animaleries qui ne vendent pas. D'animaux. Et celles-là, elles sont top. Après, il y a toutes les animaleries qui vendent des animaux et qui sont dégueulasses et qui mériteraient d'aller en tôle parce que franchement, c'est des conditions sanitaires, des conditions de développement pour les animaux qui sont terrifiantes. Avec des chiens à porter de n'importe où, avec des dizaines de chiens, avec des chiens où ils sont quatre dans des petits plexis qui font 2 mètres carrés. Et ceux-là, il faut les combattre, il faut les enfermer. Et puis, il y a aussi les animaleries qui font très bien leur travail. Mais tout simplement, le concept même de l'animalerie en elle-même, ne peut pas aller avec le fait d'avoir des chiots à l'intérieur, derrière des plexis. Et donc, dans ces cas-là, ils ont beau donner tout l'amour qu'ils veulent, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils ont beau faire leur travail du mieux possible, c'est le principe même qui ne peut pas être en corrélation avec ce qu'ils sont en train de faire. Et résultat, ça doit aussi s'arrêter. Pas pour les mêmes raisons que les autres, mais ça doit aussi s'arrêter pour le bien-être du chien. Donc, si vous voulez récupérer un chiot, moi, je vous déconseille l'animalerie. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com